Bonsoir, ne pensez pas que notre invité est venu pour nous parler du festival de Nice, puisque ce soir nous recevons un des plus grands, un par qui la musique a connu la décadence. Je veux parler de Alice Cooper, d'ailleurs. Alors, c'est l'une des figures emblématiques de la musique trash que nous accueillons ce soir, celui qui a su exagérer le rock en en faisant un mélange de hard, de macabre et de grand guignol. Alors, il est venu son serpent autour du cou, comme on a son habitude, mais avec une anthologie formidable sous le bras. Il s'agit d'un coffret de 4 CD qui balaie l'étendue de ses 21 albums en 81 titres. L'objet a pour nom The Life and the Crimes of Alice Cooper. Cette vie et ses crimes, soi-disant crimes, il veut nous en parler dans NPA. Merci d'accueillir, mesdames et messieurs, Alice Cooper. Bonsoir, Alice Cooper. Voilà le coffret. On va faire un peu le tour de votre histoire. Alice Cooper, vous êtes un mythe, plus personne ne le conteste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez choisi à l'époque ce nom de scène, sachant que vous vous appelez Vincent Furnier. Pourquoi vous êtes devenu Alice Cooper ? Vincent Furnier, c'est un nom français à propos, je l'ai remarqué. Alors pourquoi Alice Cooper ? En fait, c'était un nom le plus normal, le nom américain, le plus bâton que je puisse imaginer. Et je crois que c'est le nom qui faisait le plus peur aux parents. C'est-à-dire que vous avez un type qui s'appelle Alice Cooper avec des cheveux longs. C'est peur aux parents. Et c'est ça qu'on essayait de faire au début, à la fin des années 60, début des années 70. En plus, c'était la première fois qu'une star homme prenait comme ça un prénom féminin. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque lorsque vous avez donc décidé de vous appeler Alice Cooper ? On vous compare à qui on vous prenait pour un fou peut-être ? Oui, ils étaient un peu terrifiés surtout par ce choix. Je crois que surtout ce qui est important, c'était une époque où toujours on disait peace et love. Enfin, c'était la fin des époques, de l'époque hippie. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et le groupe Alice Cooper s'intéressait davantage aux Ferrari, aux belles blondes plutôt que l'amour et la paix. Alors, c'était la nouvelle vogue. C'était un peu plus bruyant, un peu plus excitant, plus sonore, disons. Et c'était quelque chose qui n'avait pas existé par le passé. Donc, réputation sulfureuse dont on va parler. Puis il y a un style quand même, un style musical, un mode de vie. Alice Cooper qui naît à la fin des années 60, style totalement furieux. Mais il est né de quel style, de quel genre de mode de vie ce style Alice Cooper ? Il fallait faire quand même une chose, séparer le personnage Alice Cooper de moi-même, de ce que je suis dans le privé. Parce que quand on essaie de vivre en privé ce qu'on fait sur scène, c'est ça qui a coûté la vie à Jim Morrison, Jimi Hendrix, Keith Moon. Enfin, tous ces personnages qui étaient mes idoles. Enfin, c'était mes grands frères un petit peu. Et ils ont essayé de vivre hors, en coulisses, ce qu'ils étaient sur scène. Et ça leur a coûté leur vie. Enfin, je crois que c'est trop fort, c'est trop intense. Donc moi, j'ai fait quand même une distinction entre Alice Cooper et moi-même. Alors, quand, maintenant, même quand je joue aujourd'hui, quand je joue le rôle d'Alice Cooper sur scène, j'ai hâte d'être Alice Cooper. J'ai hâte de devenir ce personnage. Mais en même temps, c'est pas ça que je suis 24 heures sur 24. C'est quoi la différence fondamentale entre le personnage que vous campez sur scène et le mec que vous êtes réellement dans la vie ? Le personnage sur scène ne serait pas, par exemple, ici, à un interview. Il serait là à vous poursuivre avec une hache ou quelque chose comme ça. Mais il ne donne pas des interviews. C'est quelqu'un qui, pendant deux heures, fait un numéro pour son public parce qu'il s'a placé sur scène. Et puis une fois qu'il sort de la scène, ça devient moins quelqu'un de normal. Les gens sont un peu déçus de voir que moi, j'ai pas un serpent autour du cou quand je me balade dans la rue à Paris. Ils s'imaginent que je devrais continuer à faire comme ça, vivre dans un château obscur quelque part. Alice Cooper, le portrait d'un fan, François-Hubert Rodier, du bruit et de la fureur en quelques poignées de secondes. On regarde ça et on retrouve notre invité juste après. Allons-y, merci. Chère Alice, merci pour tout. Merci pour votre message que je résumerai ainsi. Puisqu'on ne peut pas changer le monde, amusons-nous au moins à le maquiller. Ce sera peut-être l'occasion de piquer quelques bons fourris. Merci pour votre petit cirque des horreurs qui nous a appris la transgression des vieux tabous de papa, la transgression OK, mais en ricanant, if you please. Merci d'avoir appris au rock à se mettre en scène avec la théâtralité outrancière des grandes pudeurs. Et puis bien sûr, merci au serpent. Merci parce que grâce à vous, on est un certain nombre à se souvenir de ce que c'est que d'avoir 18 ans, de l'école quand elle est finie. Et si ça ne tenait qu'à moi, c'est certain, vous le seriez depuis longtemps, élu président. Et puis, comme dit la chanson, ce serait un honneur pour moi de boire un verre avec vous en enfer. En enfer, à condition que le service soit impeccable, bien sûr. Bravo! Alice, en fait, avec Silou, on regardait le coffret, Alice Cooper, The Life and Crimes. Pourquoi Crimes? Il me semble que toute l'image d'Alice Cooper s'appuyait sur l'idée que Alice était quelqu'un, c'est le marginal, c'est celui qui ne rentre pas dans le moule. L'image d'Alice, c'est quelqu'un de différent. Moi, je vois autour de lui des héros de rock, les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan. Et je me suis dit, mais où sont les méchants, où sont les traîtres là-dedans? Alors, c'est pour ça que j'ai créé l'ombre, Alice, le méchant, le personnage qui était un peu le revers de la médaille, le côté ténébreux du rock.